Et bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Pokémon version Emeraude en français. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo ASMR. Alors, juste une toute petite chose avant de commencer. J'ai attrapé un nouveau Pokémon, qui est donc un Machoke. Comme vous pouvez le voir. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai attrapé en off ? Et bien, tout simplement parce que j'avais commencé cet épisode pendant environ une dizaine de secondes seulement. Et il y a eu une coupure à cause d'un gros bruit. Alors, je me suis dit, c'est pas grave. L'épisode a commencé que depuis une dizaine de secondes, je recommence. Mais du coup, j'étais tombé sur lui et je décidais de l'attraper. Voilà donc pour la petite explication. Donc, et bien écoutez, on va continuer dans cette petite grotte dans laquelle il a l'air de faire très 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 chaud. Un chamallow. En tout cas, je suis vraiment très content de vous retrouver. Comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir de tourner ces épisodes, tout simplement. J'espère qu'ils vous plaisent toujours autant. Mais de ce que je vois, ça a l'air d'être le cas. Donc, ça me fait très plaisir. Je laisse Mascou en premier parce que j'ai envie qu'il évolue en Junko d'ici peu. Ah, là, il faut Force, je crois. Hop. Et on sort par là. Et on arrive à la route 112. Euh, non, hop. D'accord. Alors ici, on va prendre des baies. Les baies Vraive. Hop. Et on va aller, du coup, affronter ces petits dresseurs qui nous attendent. Et on va aussi découvrir quels sont les pokémons dans cette zone. Alors, elle a deux pokémons. Ça devrait largement le faire. Hop. On reste pas mes coupes, comme d'hab. Alors, je vais décaler un petit peu le micro. Voilà. Vous savez, tu l'entends un petit peu. C'est pas très grave. Non, non, je veux pas changer. Je ne veux pas changer. Rosélia. J'aime bien, moi, Rosélia. Ça va. C'est pas un pokémon préféré, mais j'aime bien. Oh, Tarven. Non, j'aime pas ça. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Ça va vraiment pas empoisonner. Et hop, on a battu... Je ne sais plus comment il s'appelle. Et on va affronter... On va affronter comment il s'appelle. Saletinban Graoul. C'est vraiment un nom éclaté. Par contre, il ne ressemblait pas du tout... Son sprite, il ne ressemble pas du tout à... Au mec en pixel, on va dire. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Alors, l'imagma, du coup, on va changer. On va mettre Ledel. Je pense que c'est mieux. On va faire Cruelle. On va essayer. Eh ben, c'est nickel. Et en plus, il devrait passer niveau 24. Nickel. Hop. Vous voyez son sprite, là, avec les trucs de feu, son bandeau. Ça ne ressemble pas du tout au personnage qu'il y a là, quoi. Enfin, bref. C'est pas grave. Et un chamallow, encore. C'est dommage, j'aurais bien aimé un petit peu de variété. Mais bon. C'est pas si grave. Et là, on arrive à la route 111. Alors, du coup, ici, c'est là qu'il y a la tempête de sable. Et donc, je ne peux pas aller pour l'instant. Un dresseur, on va l'affronter. TAPTRACEUR WILFREIT. Il y a un TINAVOLT. Alors, par contre, le chat veut rentrer, donc... On va avoir un chat dans la vidéo ASMR. Attendez deux minutes. Alors, ne tape pas dans le micro, le chat, si tu veux bien. Merci. Un WELLMER. Ah, bah non, du coup, on ne va pas changer. Même s'il est paralysé. Voilà, c'est bon. Le chat a pris position. On ne devrait plus être embêté. J'espère. Vous devriez l'entendre ronronner. Hop. Ouais, c'est bien. Heureusement qu'il a réussi à utiliser vos livres, par contre. Sinon, ça m'aurait un petit peu embêté. Ma cuita. Ouais, on va changer. On va mettre TEL et TEL. On va faire CRUEL. Voilà. Super. C'est pour ça que je vous dis que j'aime bien CRUEL. Je trouve que c'est vachement puissant. N'empêche. Hop. On a enregistré Wilfried, le beau gosse. Hop là. Ah, ici, on peut utiliser CUP. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Non, c'est juste pour aller dans cette maison. Alors. Ah, bon, bah c'est cool. Elle nous soigne. Nickel. Non, c'est bon. On va pas... On va pas abuser. Alors, hop. Ah, du coup, on va passer par là. Donc, ici, on peut pas récupérer l'épée. Ok. Alors, je me demande quand est-ce qu'on va apprendre la capacité folle. Parce que du coup, ça risque d'être très pratique. Hop là. C'est parti, affrontons cette dresseuse. Visiblement une dresseuse, en tout cas. C'est bien ça. Vous voyez, là aussi, elle a les cheveux verts, alors que sur le Sprite, elle a les cheveux marrons. Mais bon, on va pas s'écoutre. On va pas faire nos... Nos mécontents. Hop là, coup critique. Parfait. Et niveau 34. Chamallow. Non, on va pas changer. J'ai vraiment envie qu'il évolue en Junko. Et après, on fera augmenter nos sortes Pokémon, je pense. Ah mince, Flamèche. Ça, par contre, c'est pas cool. Bah, coupe. Oh non, on passe. Oh les super potions, je déteste. Voilà. Rosélia. Hop, on change pas. Même si c'est pas le plus optimisé, je le sais, mais c'est juste pour l'augmenter, en fait. J'ai l'impression qu'ils adorent me paralyser mon masco durant cette aventure. Vraiment, c'est leur petit kif. Hop. On a battu top dresseur blanche. Hop. Ensuite, on arrive à la route 113. D'accord. Donc là, c'est très spécial. On dirait qu'il y a des cendres, en fait. On dirait qu'il y a des cendres partout. C'est pas de la neige, je pense pas. C'est très particulier. Je suis pas très fan de ce pokémon, donc je vais pas le prendre. Je préfère prévenir. Spinda. Hop. Mais bon, je suppose que dans cette zone, il n'y a pas que Spinda, donc on va pouvoir voir ce qu'il y a d'autre. Ouais, c'est ça. Ça m'a l'air d'être des cendres. En tout cas, c'est vraiment stylé. Et encore un Spinda. Spinda. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi Spinda attaque toujours en premier. Oh, et Masko qui est encore paralysé, c'est pas possible. C'est-à-dire combien de temps la paralysie, sérieusement ? C'est trop long. Oh, et puis là, il rate. D'accord. Ça devient chiant. Merci. Hop. Alors. Non, je veux pas lire l'étiquette. Voilà. Hop. Et une super potion, histoire qu'il ait un petit peu plus de PV. C'est drôle de marcher dans les centres volcaniques, sur le sol et dans l'herbe. Génial. Un peu glauque quand même. Alors, craquenois. Craquenois, ça c'est pas mal comme Pokémon. Non, je voulais pas faire ton brush, mince. Parce que du coup, c'est nul sur lui. Bon, j'espère que le chat fait pas trop de bruit. Normalement, à part un léger ronronnement, vous devriez pas entendre grand chose. Je pense. Et encore. Et encore. Hop là. Du coup, ce que c'est, craquenois, qui... Alors, c'est quoi déjà, qui voulait en lit bégon ? Ah tiens, un lit magma. Moi, ça m'intéresse pas, mais... C'est pas mal. Hop là. Alors, on va aller voir ce qu'il y a par là. Chamalou. Il lui reste en PV. On va le terminer. Hop là. Alors, du coup... Est-ce que c'est mieux de continuer par là ? Bah du coup, je suis curieux de les voir par là. Ah ok, bon, y'a fait rien. Super. Et par là... Par là, y'a juste des combats de dresseurs. Bon, bah j'ai fait ça pour rien, si ce n'est des combats de dresseurs. C'est pas très grave. Ça fera XP masque au moins. C'est un peu le but de l'aventure quand même. Euh... Tac, tac, on va faire là, ça, et ça, on va faire... On va essayer de faire ça. Ouais, c'est nul, bien joué à moi. Le pire dresseur de France, on le rappelle. Voilà. Ça l'a quand même tué. Ensuite, un ninjasque. J'aime pas ce Pokémon. Non, on va faire plutôt ça et ça. Comme ça, hop, plus de ninjasque déjà. Hop, du coup, on repasse par là et on récupère un super boost. C'est plutôt appréciable, même si là, en l'occurrence, je ne vais pas l'utiliser. Et un Spinda, génial. Là, vous devriez bien entendre les rouronnements du chat qui s'est bien rapproché du micro. Je crois qu'il a aussi envie de faire de la ASMR. Hop. Et on va déjà se rapprocher de la fin de cet épisode, déjà, comme le temps passe vite. Tac. Hop là. Mais comme je n'ai pas envie de vous laisser sur votre faim, on va faire ce double combat avant de se quitter. Un double combat épique, on l'espère. Ok, super. Alors, je déteste désormais Spinda. Voilà. Avant, je ne l'aimais pas. Maintenant, je le déteste. Il fait une overdose de Spinda, là. Allez, s'il vous plaît, mourrez rapidement. Voilà. Ça me ferait très plaisir. Et elle est tellement au niveau 25, ça commence à être pas mal. Hop. Et hop là. Allez, on n'en parle plus. Voilà. Un combat épique, comme prévu. Eh bien, écoutez, ça y est, on en est terminé pour cette vidéo ASMR. Ce 14e épisode de Pokémon version Emerald. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, comme d'habitude, c'était un vrai plaisir de vous le tourner. Je vous remercie encore une fois pour tous vos retours. Ça me fait extrêmement plaisir de vous lire et de voir toutes vos interactions avec ma chaîne YouTube. Donc, merci encore une fois à vous pour votre soutien. C'est vraiment génial. Voilà. Encore une fois, merci à vous de m'avoir regardé. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada